Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de variables. Imaginons que je travaille dans un restaurant. Mon salaire horaire c'est 10 euros et en plus du salaire que je gagne toutes les heures, je reçois chaque heure des pourboires de mes clients que je récupère. Si on veut donc savoir combien j'ai gagné au bout d'une heure de travail, vous avez compris que c'est cette expression, c'est mes 10 euros plus mes pourboires. Maintenant ce que vous savez sûrement déjà, c'est que ces pourboires peuvent changer radicalement selon l'heure de la journée et ce qui s'y passe. C'est possible par exemple qu'on ait beaucoup de clients très sympathiques, que je reçoive beaucoup de pourboires et que l'heure d'après personne ne vienne dans mon restaurant ou que les gens soient très radins et que je ne récupère rien. Parce que cette valeur est susceptible de changer, on l'appelle une variable. Je gagne 10 euros plus mes pourboires et comme mes pourboires ne sont pas une valeur fixée, mais on considère que c'est une variable, elle peut changer du tout au tout selon ce qu'il se passe. Par exemple, regardez, imaginons que j'ai des clients très sympathiques, on est pendant l'heure du déjeuner, beaucoup de gens viennent dans mon restaurant et que je gagne beaucoup, beaucoup de pourboires. Disons qu'en une heure, j'arrive à gagner 30 euros de pourboires. Si je veux savoir combien j'ai gagné dans cette heure-ci, il faut que je revienne à mon expression du début. J'ai déjà gagné mon salaire, j'ai gagné mes 10 euros plus mes pourboires. Mais mes pourboires, je n'ai pas besoin de réécrire pourboires ici, je sais qu'ils valent 30. Donc je peux directement écrire que j'ai gagné 10 euros plus 30 euros. Au final, je calcule, j'ai gagné 40 euros. Maintenant, on peut imaginer que l'heure d'après, personne ne vient, je ne sais pas pourquoi, pas de chance, le restaurant d'en face fait une super promotion et les quelques personnes qui viennent sont très très radines, elles ne veulent rien me donner. Résultat, dans l'heure suivante, je ne gagne seulement que 5 euros de pourboires. Encore une fois, si je veux savoir combien j'ai gagné dans cette heure-là, je reviens à mon expression initiale, j'ai gagné mes 10 euros de salaire de l'heure que je gagne de toute façon, plus mes 5 euros de pourboires. Encore une fois, pas la peine de réécrire pourboires, puisque là, je sais qu'ils valent 5, je peux écrire directement ce qu'ils valent. Et au final, si je calcule, dans ce cas-là, j'ai gagné 15 euros, ce qui est quand même assez différent de mes 40 euros du début. Maintenant, il faut savoir qu'en mathématiques, rarement vous rencontrerez des mots entiers comme ça, pour avoir des variables. On est plutôt fainéant et donc on préfère des plus petits symboles. Par exemple, ce qu'on aurait tout à fait pu trouver, c'est 10 plus P, où P est la variable qui représente la valeur de pourboire que je gagne pendant une heure donnée. Par exemple, si P est égal à 30, alors combien j'ai gagné pendant cette heure-là ? On regarde, on remplace P, notre variable, par 30, et j'ai gagné 10 plus 30, c'est-à-dire 40 euros. Si maintenant, le pourboire que j'ai gagné est de 5 euros, encore une fois, on remplace la variable par la valeur qu'elle représente, ici 5, et j'ai gagné 10 euros plus 5 euros, c'est-à-dire 15 euros. Maintenant, soyons clairs, je n'étais pas du tout obligé de choisir P, parce que c'était la première lettre de pourboire comme variable. On peut utiliser n'importe quel symbole, n'importe quelle lettre, et parfois même pas forcément des lettres. Par exemple, déjà, j'aurais tout à fait pu dire que ce que je gagnais toutes les heures, c'est 10 plus x, où x est la variable qui représente le pourboire que je gagne en une heure de travail. Ce n'est pas forcément la lettre la plus intuitive dans cet exercice-là, mais vous verrez que c'est une lettre qu'on aime bien en général en mathématiques pour représenter une variable, et qu'à force de travailler avec, vous aussi vous aimerez bien l'utiliser comme variable. Mais encore une fois, pas obligé de prendre des lettres, j'aurais tout à fait pu dire que mon salaire horaire, c'est 10 plus une étoile, où l'étoile est la variable qui représente le pourboire que je gagne à chacune des heures. Ici, ce n'est clairement pas intuitif, on utilisera rarement ce genre de symbole, mais c'est juste pour vous montrer, pour vous donner une idée de ce que c'est une variable. Ça peut être ce qu'on veut, du moment que c'est un symbole, qui représente une valeur, une valeur qui est susceptible de changer, et qui peut donc prendre différentes valeurs dans notre expression finale. Voilà, merci de votre attention. A bientôt, au revoir.